Improviseurs et des enseignants au milieu des prés. L'image peut paraître insolite, elle est pourtant symbolique de ce qu'a voulu l'équipe du lycée. Une rencontre informelle pour des élèves qui étaient tous ailleurs l'an dernier. Ça permet de faire connaissance avec les autres copains et puis s'apprendre différemment qu'en dehors du collège, du lycée. Ah, toi tu dis encore collège. Et il n'y a pas que les élèves qui changent d'établissement qui ont besoin de créer des liens. A l'image de ce jeune conseiller principal d'éducation dont c'est le premier poste. Ça permet de connaître tout le monde en même temps, les nouveaux élèves, aussi de connaître ses collègues, ses futurs collègues. Non, c'est valorisant pour tout le monde, c'est bien. Tous les établissements ne le font pas, j'ai de la chance d'être là où je voulais être et que ça se passe comme ça, non c'est bien. Ces jeunes filles vont préparer un bac professionnel d'aide à la personne. Elles n'imaginaient pas débuter l'année en faisant du tir, mais puisque le biathlon est enseigné dans l'établissement, on leur fait découvrir ce sport pratiqué par certains de leurs futurs camarades. Ça leur permet de comprendre pourquoi ils vont voir à certains moments dans la cour des jeunes gens partir avec des skis de fond, partir avec des carabines à l'entraînement. Ce sont des jeunes qui appartiennent au même lycée qu'eux et c'est l'occasion de pouvoir échanger sur les différentes pratiques qui sont dispensées dans le lycée. Vous saviez ce que c'était le biathlon ? Non, je n'étais pas au courant. Et vous saviez qu'il est enseigné dans le lycée ? Non, je ne savais pas non plus. Donc ça sert aussi à ça la journée d'intégration. Et pour donner encore plus de sens à ces deux journées, les activités pratiquées le sont sur le site de la Perderie, là où en partenariat avec l'association qui gère les lieux, les élèves du lycée ont construit cet observatoire, exemple de travaux pratiques. Je pense qu'un élève qui arrive aujourd'hui, qui voit qu'il s'est inscrit dans un lycée, où il y a une réalité derrière, il y a du concret, il y a des élèves qui ont fait des projets, qui ont mené des actions sur deux ans et qui voient vraiment le résultat qui existe, je pense que c'est vraiment intéressant et c'est surtout très motivant. La semaine prochaine, rendez-vous pour tous au lycée, plus motivés que jamais.